Je suis graphiste, je signe sous le pseudonyme du Gudus, des images sociales, politiques. Et durant mes études à l'école Estienne et au Gobelin à Paris, j'ai commencé à m'intéresser à l'affiche cubaine. C'était une forme d'art qui était encore très peu connue. Disons qu'on connaissait les affiches des années 60-70, mais très peu ce qui s'était passé par la suite. Moi j'ai eu la chance de croiser quelques images dans un livre qui a été publié aux Etats-Unis, que j'ai eu quand j'ai fait un voyage au Mexique, et qui m'a porté sur la voie de ces images. Alors je me suis questionné, qu'est-ce qu'il est devenu de tout ce patrimoine graphique ? Où sont ces graphistes qui ont travaillé pour la Révolution ? Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un héritage de cette affiche ? Donc ça a été pas mal de recherches, un travail préalable. Et quand j'ai eu assez de moyens, assez d'argent, et quand j'ai eu tous les contacts pour partir à Cuba, j'ai décidé de partir, c'était en 2010. J'ai continué mes études là-bas. Donc je suis parti une première fois, ça a duré un peu plus de neuf mois. J'étais étudiant dans l'école qu'on appelle l'ISDI, l'Instituto Superior de Diseño, à la Havane, ce qui m'a permis d'avoir un visa sur place. Parce que le plus difficile c'était de rester à Cuba plus de deux mois, étant donné que j'étais étranger, mais que je n'étais pas considéré comme touriste. En ayant cette carte d'identité cubaine, je pouvais mettre en place mon projet et commencer à aller voir tous les graphistes un à un qui avaient fait ces images, qui me passionnaient, et aussi comprendre ce qui se passait autour de la jeunesse. Alors moi j'ai débarqué, je ne parlais pas espagnol, je ne connaissais rien vraiment à cette histoire. Politiquement aussi, il a fallu que je comprenne comment fonctionne Cuba, et puis que je m'intègre, parce que la culture cubaine, ce n'est pas du tout celle qu'on connaît. Et pour un petit français qui débarque là-bas, ça n'a pas été facile au début. Une fois passées toutes ces étapes, là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un projet beaucoup plus ambitieux que je l'avais prévu au départ, qui concernait vraiment toute une part de la culture cubaine qui avait été délaissée ou oubliée, tout simplement parce que dans les années 90, il y a eu une période qu'on appelle la période spéciale, qui correspond avec la chute du bloc soviétique. Et du coup, beaucoup... Cuba a été plongée en fait dans un marasme assez terrible suite à ça. 85% de l'économie cubaine reposait sur les échanges qui se passaient avec l'URSS. Et du jour au lendemain, il y a eu un arrêt des productions à Cuba dans tous les domaines de la culture et essentiellement de l'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le matériel pour imprimer ces images et plus de travail. Donc les graphistes de la Révolution, ceux qui avaient fait les images des années 60-70, sont partis. Et petit à petit, ça a mis du temps, une nouvelle génération est arrivée, celle sur laquelle j'ai travaillé et je me suis petit à petit intégré, et a repris ce flambeau qui était en train de disparaître. Moi, les quelques mois passés là-bas, je l'ai vécu au sein de cette communauté de graphistes émergents qui n'étaient pas du tout connus à l'extérieur de Cuba, puisque Cuba possède des conditions assez déplorables concernant Internet, liées au blocus. Et puis, avec un salaire très bas, ce qui a empêché ces graphistes d'envoyer les images à l'étranger. Donc en fait, c'est des images qui circulaient uniquement à Cuba et qui n'étaient pas vues du reste du monde. Quand je suis revenu en France, à Paris, j'avais un peu de matière, c'est-à-dire que j'avais acheté quelques images, puis j'avais surtout une histoire à raconter autour de moi. Donc j'ai commencé à aller voir plusieurs personnes des institutions en France. J'ai commencé à écrire dans des revues, à donner des conférences. Et petit à petit, ça m'a amené à penser à un ouvrage qui est aujourd'hui Cuba Graphica, que j'ai mené avec les éditions L'Échappé. Et ça va faire deux ans et demi qu'on travaille sur cet ouvrage. C'est-à-dire que moi, j'avais tous les contacts à la Havane, toute l'histoire, plus ou moins. Ce qui me manquait, c'était tout le contenu du livre. Et ça a été le plus difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre où on a envoyé des mails à droite à gauche et puis on a récolté des images et puis on s'est dit « Tiens, ça va être chouette, on va faire un catalogue ». Là, il a fallu retourner à Cuba pour retrouver ces images. Parce que même si on les connaissait, faire un livre, ça nécessite des conditions techniques particulières. Il faut les images en bonne qualité, retravailler, tout ça pour un papier spécifique. Et on n'avait pas ces images tout simplement parce que le travail n'a jamais été fait à Cuba de numériser tout ce patrimoine. Donc c'est moi qui ai dû m'en charger avec l'aide d'autres personnes puisque petit à petit, dans ce projet, il y a des gens qui sont greffés à Cuba comme en France. Et du coup, j'ai pu travailler avec des historiens, des professeurs, des étudiants, tout un tas de personnes, des graphistes qui m'ont aidé à faire ressurgir ces images et petit à petit constituer ce livre. Moi, le parti pris, ça n'a pas été de faire un catalogue d'images. Ça a été vraiment de raconter comment ces affiches ont su se coller à leur temps, quelle histoire elles racontent. Parce que même si c'est des affiches qui traitent de culture, elles ont toutes un fond social. et comprendre, en même temps que comprendre ces affiches, l'histoire de ce pays. Donc ça a été de mettre en parallèle des témoignages avec ces images. Le choix n'a pas été de moi écrire tout le livre. Tout simplement parce que je ne me sentais pas de le faire. Et puis parce que j'avais rencontré des gens qui avaient une vraie histoire à raconter. Pour moi, c'était eux qu'il fallait mettre en avant avant tout. Et c'est comme ça que je suis allé voir, par exemple, Myrta Mounis, qui nous a écrit sur l'arrêt total de la publicité qu'elle a menée avec Che Guevara dans les années 60, Adelaida Derouane, qui est une grande critique d'art à Cuba, ou alors des gens bien plus récentes que je suis allé retrouver aussi dans d'autres pays, qui témoignent par exemple des relations qui sont restées à Cuba et ceux qui sont partis. Ou par exemple, Daimie Cole, qui elle vit aujourd'hui au Canada, des Cubains qui sont expatriés, mais qui témoignent en fait sur leur île et sur le graphisme aujourd'hui. Le choix aussi a été de rallier ça à quelques graphistes français, trois en l'occurrence, qui ont un prestige international et qui donnent leur point de vue sur l'affiche cubaine et leurs témoignages. Le livre se divise en trois grosses parties. C'est un peu, on va dire, la version facile, mais en tout cas c'est celle qui te collait le plus à l'histoire de Cuba. C'est-à-dire une première partie qui traite de la période espagnole et de la république, c'est-à-dire la domination américaine. La deuxième partie, c'est l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir. Donc toutes les années de la révolution avec l'âge d'or de l'affiche cubaine. Et la troisième partie, la nouvelle génération qui est arrivée depuis les années 90. Voilà, tout ça a entrecoupé de petites interviews, de focus sur certains graphistes, sur un travail spécifique, des interviews qui sont toutes plus ou moins inédites. C'est-à-dire que même pour les anciens, je suis allé voir les familles, à essayer de voir dans les archives ce qu'ils possédaient. Et par exemple, pour Eladio Rivalduya, ça c'est son fils qui m'a donné une interview qui n'était jamais sortie, alors que son père est décédé il y a peu de temps. Voilà, ça a été aussi un travail avec les familles, avec les archives à Cuba, parce qu'il a fallu retourner dans les musées, retourner voir des fonds privés. Et voilà, petit à petit, retrouver des images en fonction des dédières de chacun.